Parce qu'au-delà de l'histoire des romans, il y a toujours l'histoire qui est un arrière-fond. Pourquoi justement lier toujours l'histoire d'un roman à l'histoire avec un tant grand âge ? Parce qu'en plus du roman, nous, on apprend énormément de choses. C'est une bonne introduction, c'est vrai. Vous savez, moi, je suis un conteur. Alors, je ne sais pas s'il y a une grande différence entre les écrivains et les conteurs. Le résultat est le même, c'est-à-dire que ça finit dans des livres. Mais un écrivain, il travaille avec des mots, il travaille avec la langue, il en vend des situations, il imagine des personnages, il en vend des mots. Mais il ne pense pas, ou rarement, au lecteur. Un conteur, c'est celui qui est sur une place publique, il raconte des histoires et il parle aux gens qui l'écoutent. Et s'il se rend compte que les gens commencent à bailler ou ils commencent à s'agiter, il comprend qu'il faut qu'ils s'arrêtent et ils rentrent chez lui. Alors, il y a des écrivains comme Alexandre Dumas, qu'il était entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il écrivait en feuilletant dans les journaux. Donc, il savait que le lendemain, il va croiser des gens qui l'ont déjà lu et qui lui diront, « Tiens, qu'est-ce qui se passe avec votre personnage? Je n'ai pas très bien compris où il va. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va naître? » Alors, lui, comme il voulait séduire tout le temps, donc il s'est trompé. Il enterrait parfois ces personnages. Et après, il avait oublié ces personnages, réapparaissait. Mais c'est un grand maître, il a quand même inventé les romans en dialogue. Parce que vous savez que chez Balzac ou chez Flaubert, surtout, il y a la description qui compte beaucoup chez Dumas. On découvre les milieux, on découvre les cadres à travers les dialogues. Les gens se parlent et on comprend où on est. Donc, moi, je suis un conteur. Mais il y a deux sortes de conteurs. Il y a des conteurs qui pensent seulement à la séduction. C'était le cas de Cheikh Erezad dans « Mille et une nuits » qui a essayé de séduire Haroun el-Rachid, le grand calife de Bagdad, pour sauver sa propre vie. Elle a réussi. Et il y a une autre tradition, c'est celle des judéo-chrétiennes. On retrouve aussi dans le Coran. C'est des gens, des prophètes, Jésus, qui racontaient des histoires pour faire passer un message. Il fallait que l'histoire soit belle pour capter l'intérêt du public. Mais ce n'est pas l'histoire qui comptait. C'est la parabole. C'est l'enseignement qu'elle charie. Alors, l'histoire-là des kabbalistes de Prague m'est venue. Je suis allé un jour à Prague. Moi, je suis né à Varsovie. C'est un peu un retour aux sources. C'est ma deuxième question. L'Europe centrale aussi. Oui, tout à fait. Moi, je suis né à Varsovie et j'ai vu que, bon, Varsovie, un million d'habitants, 420 000 juifs, avec des théâtres, des synagogues, des maisons d'édition, des quotidiens, sept quotidiens hiddiches vendus à la criée. Il n'y a plus rien. Les nazis ont tout liquidé. Il reste encore un cimetière. Et après la guerre, les amis des juifs, des catholiques, très gentiment, ont voulu tout remettre en place. Mais comme ils ne lisaient pas l'hébreu, donc ils ont collé des pierres tombales à l'envers. Donc, on trouve plein de pierres tombales avec le prénom d'une famille et le nom d'une autre. Ce n'est pas leur faute parce que tout ça, c'était détruit. Or, le seul endroit en Europe où les nazis n'ont rien touché à l'environnement juif, c'était prête. Alors, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Il y a toujours le cimetière, le vieux cimetière, 12 000 tombes, certains des XIIe siècle. Il y a une synagogue, la seule synagogue gothique en Europe, XIIIe siècle, était toujours là. Il y a l'ancien hôtel des villes juif avec une horloge juive, c'est extraordinaire, une horloge avec les lettres hébraïques et qui tourne à l'envers. Tout est là, rien n'a changé. Et puis, il y a la statue de Mahara, la statue des grands rabbins de Prague qui, pour protéger la communauté juive contre les pogroms, a fabriqué de toutes pièces les premiers hommes artificiels, le golem. Alors, quand j'ai vu tout ça, j'ai commencé à m'intéresser pourquoi les nazis n'ont pas détruit Prague. C'est que, comme vous savez, nous, la France et l'Angleterre, nous avons vendu la Tchécoslovaquie à Hitler, Munich, les accords de Munich, en pensant sauver la paix, nous avons vendu la Tchécoslovaquie, on a eu la guerre. En 1939, Hitler, avec ses amis Heidrich et Himmler, prennent le train pour aller à Prague pour prendre la possession de ces cadeaux que nous, nous, on lui avait faits. Ils arrivent à Prague, ils montent dans le château de Prague, que j'ai décrit dans mon livre à l'époque de Rodolphe II, donc au début de la Renaissance. Hitler sort sur le balcon, il y a quelques centaines d'Allemands des Sudètes, les Allemands qui habitaient la Tchécoslovaquie, une province de la Tchécoslovaquie, pour l'applaudir. Ils sortent, ils rentrent dans les appartements, ils boivent un schnapps, c'est-à-dire une sorte de vodka, et puis d'un seul coup, et ça c'est historique, Hitler dit à Heidrich, qui est devenu ensuite le gouverneur de la Moravie de la Bohème, de la Tchécoslovaquie, de la Tchéquie, il dit, j'aimerais voir la statue de ce rabbin qui a fabriqué le golem. Lui sait ce que c'est le golem, parce que le premier grand best-seller dans l'histoire de la littérature était un livre qui s'appelait Golem de Meiering, de l'Autrichien Meiering, que Hitler a lu quand il était petit. Et Goethe, le fameux poète allemand Goethe, quand il a écrit L'apprenti sorcier, il est allé se documenter à la synagogue de Prague pour voir comment Maharal, ce rabbin, a fabriqué le golem. Donc il dit, je veux voir la statue de ce rabbin qui a fabriqué le golem. Donc ils descendent, bien sûr il y a les voitures, les motards, la protection, les sirènes, ils arrivent devant l'hôtel des villes de Prague, où se trouve toujours la statue de Maharal. Il sort de la voiture, il regarde la statue qui est immense, et il se met à trembler. Il prend peur. Et ça c'est véridique. C'est extraordinaire. Cet assassin, il a pris peur devant quelqu'un qui avait une force irrationnelle. Oui, c'est un côté ésotérique. Oui, tout à fait. Tout à fait, Hitler était très préoccupé par tout ce genre d'ésotérisme. Avec ses amis, il a essayé de faire bouger les tables, vous savez, comme Victor Hugo, d'une certaine manière. Il s'est mis à trembler. Donc ils rentrent tous au château, et Hitler dit à Heidrich, son gouverneur, qui venait de nommer gouverneur, il dit, je ne veux pas qu'on touche à tout cela, j'ai peur d'une malédiction. Et du coup, qu'est-ce qu'ils décident ? Tous les trois, chose terrible, de transformer la Prague juive en sorte de Jurassic Park. Ils vont appeler ça le musée d'une race éteinte. Donc ils partaient des principes qu'il n'y aurait plus de juifs du tout dans le monde. Et des générations futures voudront peut-être savoir à quoi tous ces gens rassemblaient. Ils pourraient venir, ils auraient pu venir à Prague pour se documenter. Et en 1942, Heidrich, c'est lui qui a inventé la solution finale, crée un musée juif qu'on peut voir encore aujourd'hui. Et il organise la première grande exposition des manuscrits juifs depuis l'Antiquité à nos jours. Trois jours plus tard, il est tué dans un attentat organisé par la résistance tchèque. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est l'histoire qui m'intéresse.